Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne avec une nouvelle vidéo sur Dysgaea. Je ferai dans cette vidéo toutes les battes pour l'épisode 3, mais avant tout, j'ai quelques choses à faire. Comme d'habitude, nous commençons dans la rue de la frontière. Si vous voulez, vous pouvez parler à chaque personnage non-player. Dans ce chapitre, ils ne vous donnent rien, c'est juste pour les dialogues. Comme d'habitude, un nouvel épisode signifie une nouvelle entrée de l'éthna. Je vais aller dans l'épisode 3. Je vais aller dans l'épisode 3. Je vais aller dans l'épisode 4 pour commencer toutes les nouvelles battes. Comme d'habitude, en parlant avec le gatekeeper, vous aurez un dialogue expliqué où vous devriez aller. C'est la dernière place de l'épisode 4. Mais pour ce chapitre, pour entrer dans cette zone, vous devriez avoir un livre 10 de l'épisode 4. Je sais que la sergeant est équipé sur la harle. J'ai déjà des sortes de l'épisode 5, donc je peux juste mettre à la harle pour cela et continuer. Mais, en tout cas, je voulais faire quelques vignes à l'épisode 4 mais au début de cette épisode. C'est le meilleur et meilleur moyen de niveau commercialiser votre équipe. Ils nous donnent aussi un extra Mr. Gensy exit. J'en ai quelques, mais si vous ne l'avez pas, faites-le dans votre bague de l'item. Maintenant, je me prépare mon inventaire, donc je vais juste speed-up cette partie. Et quand je suis prêt, je vais juste aller dans l'item world. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Maintenant, je vais aller dans l'item world. J'ai déjà publié une vidéo sur laquelle j'explique tout, les règles, comment optimiser le bonus gauge, et faire tous les changements de couleur. Donc ici, je vais juste passer directement à l'end, dans le level 10, après avoir battu le boss. Si vous voulez réfriger votre mémoire, il devrait y avoir un lien qui apparaît dans les annotations. Maintenant, j'ai mon item level 10, et je peux continuer la histoire. Tout d'abord, je vais rééquiper tout. Il prend un peu de temps, donc laissez-moi speed-up cette partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! Le Ronin est unlocké quand vous avez lvl 10 female brawler et female warrior. Et le Knight sera unlocké quand vous avez lvl 10 female warrior et mage. Je veux dire, female mage, pas skull. Tous les trois sont bons joueurs. Par contre, je vais seulement utiliser le Knight et le Ninja au début de ce jeu. Le Ninja, parce qu'il est nécessaire de unlocker la dernière classe du jeu, donc c'est vital pour moi de l'avoir le plus vite possible. Et le Knight, parce qu'elle est utilisée pour unlocker une autre classe. C'est pour ça que je vais skip le Ronin pour maintenant. En tout cas, parce que j'ai assez de personnages dans mon équipe, je ne vais pas créer un nouveau. Ce que je vais faire, c'est d'utiliser une nouvelle feature du jeu, qui est unlocké quand vous avez un rank de 3 demon. Et en order to unlock this rank, what I need is to pass this promotion exams. So, let me show you the battle required in order to have the demon rank of 3. It's quite important, it will be the hardest promotion exam you will have to pass for a long time. I would highly recommend you to be at least level 10, a bit more preferably, but at least level 10, with a decent equipment. You want to have them all one by one, and therefore, just follow what I do in order to place your character at the limit of their movement range. Then, the usual strategy, once they are isolated, just use your strongest technique to take them down quickly. So, the first opponents on the left and right are rather easy, because you can take them down separately. Just go there, defend, and wait for them. Now, by going in his back, I'm just ensuring the kill. However, I am close enough for the last 2 remaining enemies to attack me. Indeed, the flying enemies at the back of the battlefield has a very very high movement range. So, here they will both attack me, and that's where it can get dangerous if you have a low level character. This Hell Pepper technique can just poison all characters. So, this will be the one that will give you most trouble. Therefore, you should focus on this flying enemy first. If the other is still remaining, he will do less damage, so focus on him first. He should die in a couple of turns if you have decent attack, because he doesn't have a very good defense or hitpoint pull. Here, I will kill him in this turn without problem, but as you can see, I have very little health remaining because of the poison, so be careful with that. So, here, Laharl now has a rank of 3. The promotion exam for the rank of 4 is just out of my reach for now, but I have unlocked the new feature for him, and him alone, it's the transmigrate. It means that if you do that, you will pay some mana. You will start from level 1 again, but you can pick a new class. You will also be able to choose your new skill if you are good for nothing, incompetent, or better. You can choose up to genius. Story-related characters such as Laharl cannot change class, but they can still change their skill, though you could have a genius Laharl if you want. This requires a lot of mana, which I don't have for now, so it's rather useless for Laharl. However, for other characters, this will be extremely useful, and I will use it as soon as possible. Indeed, when they'll have a demon rank of 3 and enough mana, my characters will be able to transmigrate into those new classes that I have just unlocked. So my goal is to have all the classes required to unlock the last class of the game. The last class of the game is called Magin, and it's insanely powerful. Therefore, from now, I will try to have all the requirements started in order to unlock the Magin class. We will need a Brawler, a Warrior, a Ninja, a Rogue, and a Scout. Those 5 classes should be in your team as soon as possible if you want to unlock the Magin class, which will be required, or let's say highly recommended, if you want to complete all the sidequests from the game. Therefore, I am just rearranging manually all my team, in order to prepare those who will be transmigrated into new classes, and those who will remain in their existing class for now. If you look closely at my team, you will see that the first 4 characters are required for the Magin class, and they will not be transmigrated. My Red Mage will be transmigrated into a Star Mage, and my female characters will be transmigrated as well into those new classes. Therefore, with my new organization, I will already prepare for the endgame content. Of course, I still have a low level. What I'm just doing is optimizing my time and my resources in order to be more efficient at the end of the game. As you can see, my levels are still very low, it's more or less 10. In order to unlock the Magin class, you will need characters at level 200. So yeah, I still have a lot of efforts and leveling up to do. So I am going to save, and then what I will do is just doing all the Demon Rank promotion, I can do for now with my new characters. Therefore, the next 5 minutes will be speed up, and without commentaries. It's just for you to see what I am doing if you want to reproduce the same steps. But there's nothing new, so I'm just going to speed up things. you Sous-titrage ST' 501 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 Premièrement, vous pouvez remarquer le symbole bleu et les panneaux sur le battlefield et il n'a pas d'effet d'entrée. Donc, vous devriez détruire le symbole géo si vous voulez continuer. Et derrière, il y a deux archers. Donc, il peut être dangereux mais avec la bonne stratégie, il va être une brise. Premièrement, ce que vous voulez faire, c'est de tuer les 4 premiers ennemis le plus vite possible. Donc, ils ont très bas de défense et de très bas de HP. Donc, il faut juste assurer que les deux en arrière vont mourir dans le premier tour. Vous devriez envoyer un melee hitter sur tous les joueurs. Il va les crippler ou les tuer. Et vous finissez les joueurs avec un ranged attack. Comme un bow, un gun ou un magique. Dans cette vidéo, je vais juste utiliser mes joueurs femmes car je veux plus de mana avec eux. Mais si vous voulez faire la version safe, vous pouvez envoyer tous les joueurs que vous avez. Juste assurez-vous que vos joueurs faibles ne se trouvent pas trop loin de la ligne bleue. Sinon, les archers arrivent simplement et les tuerent. En gros, je veux plus d'emmettre, je peux plus d'emmettre leur. On va les jouer. En gros, il va plus d'emmettre à la ligne bleue. En gros, j'ai pas d'emmettre en place. Je vais faire la version étranger des joueurs. Je vais faire la version. Je vais essayer de prendre un petit peu plus d'emmettre. Non, c'est pas la première. J'ai pas d'emmettre en place. Je vais essayer de pouvoir le faire. C'est pas la deuxième. Je vais faire la version. Je vais faire la version. Nous devons faire attention à ces deux archers, il y a deux options. Premièrement, vous pouvez détruire le symbole bleu, la deuxième option c'est juste de envoyer des personnages avec des armes fermées à votre côté. Ma préférence personnelle est d'utiliser une technique technique sur ce symbole géo. Si vous avez assez d'attachement, le triple strike va détruire le symbole géo, mais si vous n'avez assez d'attachement, ça va toujours bouger un panneau plus loin, donc ça ne va pas affecter les panneaux bleus. Maintenant, le chemin est ouvert et je peux continuer à détruire ces personnages. Je vais toujours utiliser ma femme, brawler et warrior pour leur donner des manas, mais vous pouvez juste envoyer tout le monde. faire de l'attachement. Si vous n'êtes pas trop loin, le bébé, je crois que c'est un manticore, ne t'attache pas, donc c'est un dernier ennemi à s'occuper. Les autres sont plutôt faibles, même le mage qui est assez utilisé. Juste assurez-vous que vous appelez les personnages dans votre équipe. A part de ça, l'ennemi ne sera pas capable de détruire vos personnages dans une tournée si vous envoyez votre mage dans la première ligne, mais ça ne devrait pas se passer. Juste assurez-vous les brawlers, les détruirez, et puis vous pourrez s'occuper de l'attachement facilement avec le manticore. Maintenant, je vais juste vous montrer le reste de l'attachement sans commentaire. Véronique ! C'est bon gens, mais vous merci ! J'ai pas le droit de la défaillir ! Mais ça, c'est toujours duré ! J'ai pas de l'attachement, mais ça a été un mât de temps. Sans des années, c'est duré ! Je vais aussi avoir sauvées sous l'invendez ! Les autres, les amateurs, alors vous allez voir ! L'attachement, c'est toujours duré ! Avec sauvée ! Alors ça, laissez vos autres ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 la vie d'autres personnages. Mon knight m'a mort parce qu'elle était de très bas. Mais c'est bon, j'ai encore beaucoup d'autres personnages. Si vous êtes en lutte avec cette battle, assurez-vous que les personnages forts restent sur la front-line. Vous pouvez utiliser l'option de lift et de throw si vous voulez retourner quelques personnages. Donc dans ce turn, je vais essayer de tuer ces 2 brawlers. Et puis, quand Hogmaser sera isolé, je vais commencer à l'hier. Je vais finir ça ! Le boss est assez dangereux parce qu'il a une ataque à effet d'arrivée. Il s'arrête tous les 4 squares autour de lui. Donc, assurez-vous que tous vos personnages ne soient pas trop près si vous voulez qu'ils survivent. A part de ça, rien de spécial. Juste utilisez vos attaques plus fortes, assurez-vous que toutes vos actions avant d'exécuter pour avoir le plus haut de combo possible. Et vous devriez bien. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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